Je m'appelle Dominique Plion, je suis économiste, universitaire, parisien et je suis militant intermondialiste, plus particulièrement membre et même un des responsables d'Attaque, porte-parole d'Attaque France et aussi membre du réseau des économistes atterrés. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est un réseau d'économistes français mais aussi qui a essaimé en Europe dans un certain nombre de pays et qui essaye de montrer qu'une autre politique est possible, de montrer qu'il y a des alternatives et que le discours qu'on entend dans les médias et que nos politiques souvent nous assènent est un discours qui est trompeur, même mensonger à bien des égards et qu'une autre politique, une autre façon de faire les choses, de sortir de la crise est possible. J'ai toujours dans ma vie personnelle et professionnelle pensé qu'il fallait s'engager, je suis un citoyen engagé. J'ai une vie d'intellectuel puisque je suis enseignant-chercheur et là aussi je pense que l'enseignant-chercheur, quand il enseigne, quand il fait de la recherche, doit être un citoyen engagé. Donc j'ai toujours été et je pensais qu'un des moyens de le faire, c'est de participer, d'être membre d'une organisation comme Attaque, qui est une organisation très ouverte, qui est un réseau des attaques d'Europe par exemple, ou même au-delà de l'Europe, en Amérique latine, en Asie, etc. Donc moi je suis très internationaliste et je pense que la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est une catastrophe, mais je ne suis pas anti-mondialisation, je suis alter-mondialiste et je pense qu'en travaillant ensemble, en développant de la solidarité, la compréhension, la connaissance des autres, on peut vraiment progresser beaucoup dans ce monde. Alors j'ai étudié en France, mais aussi aux États-Unis. En fait, j'ai fait une partie de mes études de doctorat aux États-Unis. Donc je connais bien les États-Unis et j'ai beaucoup d'amis et américains, notamment dans les économistes radicaux, comme on dit aux États-Unis, radical economists ou hétérodoxes disons, c'est-à-dire ceux qui justement essayent de montrer qu'il y a une autre économie possible, qui est à l'opposé des préceptes économiques qu'on nous enseigne et même qu'on nous impose, qui sont très contestables, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.